Ils sont à l'honneur, les hommes d'affaires marocains, à cette deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan. Ils ont des arguments à faire valoir. Je vais présenter les théières, les plateaux, les décorations comme ça pour les lancers. Dans un environnement économique où l'heure est à la densification de la coopération sud-sud, le choix du Maroc ne relève pas du hasard. Le Maroc est le premier pays investisseur de la Côte d'Ivoire en 2015. Et il faut dire que la directrice de Maroc Esports, Mme Afirou, depuis l'année dernière, a décidé de nous aider à positionner la Foire internationale d'Abidjan. Donc il y a cet engagement qu'elle a pris avec son équipe. Et qu'il était normal que nous puissions prendre le Maroc comme pays à l'honneur de cette deuxième édition. Et nous avons eu raison de le faire. Mais pour les autorités marocaines, la présence du royaume shérifien à cette exposition commerciale revint une toute autre dimension. Grâce à la présence d'opérateurs privés représentant les différents secteurs, nous espérons à augmenter et diversifier le commerce bilatéral et promouvoir le partenariat fructueux gagnant-gagnant entre les entreprises dans nos pays. Une balle que le gouvernement entend saisie au bon. Comme c'est déjà le cas à Casablanca, la Côte d'Ivoire envisage de mettre en place un pacte d'exposition et a en projet la création d'un office de Foire. En 2015, le niveau de transaction entre la Côte d'Ivoire et le Maroc a été de 122 milliards de francs CFA. Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire